Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment relier les nombres dont la somme vaut 100. Donc nous avons ici cinq paires de nombres et l'objectif ça va être de relier chaque nombre accompagné d'un autre donc avec la somme d'un nombre de la partie de gauche et de la partie de droite va faire 100. Donc le but est de mettre les deux qui vont ensemble. Donc si je prends juste 23, 23 c'est un entier et il finit par 3. Donc on sait que si je veux que la somme fasse 100, il faut que le dernier chiffre soit 0. Donc il faut que par rapport à 3, il faut que je lui ajoute un chiffre qui va faire que le dernier chiffre sera 0. Et le premier chiffre ou nombre que je vais croiser après 3 où c'est 0, ça va être 10. Donc on sait que 3 plus 7 ça vaut 10 donc il va falloir que je trouve un nombre ici qui finisse par 7. Et là j'ai 77. Donc si je regarde bien, 3 plus 7 ça fait 10 donc ça finit par 0, je retiens 1. 7 plus 2 ça fait 9 et plus 1 ça fait 10. Donc lui et lui vont ensemble. Ensuite je peux faire exactement pareil pour chercher un autre entier. Par exemple là je vais avoir 42 et 42 vu que c'est un entier, pour faire 100 il lui faut un autre entier. Et en face il n'y a plus qu'un seul entier qui est 58 et si je regarde bien, 8 plus 2 ça fait 10 donc ça finira par 0. Je retiens 1. 5 et 4 ça fait 9 plus 1 ça fait bien 10 donc les deux vont ensemble. Le truc qui est pas mal c'est que quand vous avez des exercices comme ça et que vous devez relier des nombres, des fois par élimination, c'est même pas forcément en comptant que vous trouvez, c'est en faisant des éliminations quand vous pouvez voir lesquelles vont avec les autres et donc du coup lesquelles sont plus probables d'aller ensemble. Donc là il fallait un entier donc maintenant on sait qu'il reste plus que des décimaux donc on va faire par élimination. Le premier c'est 37,5 donc qui dit, 5 dit que pour faire une somme qui est du coup de 10 donc de 0 à la fin il faut rajouter 1,5 aussi donc en gros il faut un 5 plus 5 qui fait 10. Et là j'ai 1,5 je regarde parmi les autres il n'y en a qu'un seul qui est en 1,5 donc du coup ça devrait être lui. 5 plus 5 ça fait 10 donc ça finit par 0, j'ai un entier, je retiens 1. 7 et 2 ça fait 9, je retiens 1 ça fait 10 donc ça fait 0, je retiens 1, 6 et 3, 9 plus 1 ça fait 10, on est bien sur une somme de 100. En fait si vous voulez même vous pouvez dire que là 7,5 et 2,5 ça fait 10 et 60 et 30 ça fait 90, 90 plus 10 ça fait 100 et là du coup on s'y retrouve. Donc il y a vraiment plein de façons de voir, je vous en montre une première, après vous faites celle qui est la plus adaptée pour vous. Maintenant il en reste 2 donc on a 36,8, 37,9 et 63,2, 62,1. Donc là vu qu'il y a des décimales donc qu'elle chiffre après la virgule il faut en fait associer les décimales. Dans tous les cas si ça va pas avec l'un ça va avec l'autre parce que obligatoirement la somme fait 100. Donc là j'ai 1,8 donc pour arriver à 10 il faudrait 1,2 et il se trouve qu'ici j'ai 1,2 donc cela vaut ensemble. Après si je fais la somme, 8 plus 2 ça fait 10 donc je retiens 1, 36 et 63,99 plus 1 qui font 100 donc on est bon. Et là pour le dernier j'ai 1,9 et là j'ai 1,1 et 9 plus 1 ça fait 10. Après du coup pareil 37 plus 62,99 plus 1 qui font 100 donc lui et lui vaut ensemble également. Donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment relier deux noms ensemble en tout cas des nombres dont la somme vaut 100. Si tu as la moindre question n'hésite pas à me la noter en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait sur Youtube il te suffit d'activer la petite cloche et sur internet et les différents réseaux sociaux comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information et d'ici une très très prochaine vidéo je te dis à très bientôt. Salut !